L'ambition du panafricanisme à mobiliser les ressources, fédérer les énergies et se réinventer pour agir. Un thème évocateur autour duquel vont s'inscrire les activités du 9e congrès panafricain. Une rencontre que le Togo et l'Union africaine organisent de concert. Elle s'inscrit dans le cadre de l'agenda de la décennie 2021-2031 des racines africaines et de la diaspora africaine. De l'Union africaine. Le congrès de l'OME sera l'occasion privilégiée pour les Africains vivant sur le continent, la diaspora et les Afro-descendants de se retrouver, d'échanger et de se remobiliser pour mener le combat du panafricanisme. Le congrès panafricain est l'occasion de redonner à l'Afrique cette pensée très profonde et cette présence-là, déracialisée, qui travaille pour la paix, mais qui a une mémoire, qui n'oublie pas son passé et qui sait la violence dont elle a été victime. Mais cette violence doit lui servir également de leçon. Pour les acteurs engagés dans cette nouvelle dynamique insufflée par le Togo, il s'agira de revoir les paradigmes afin de donner une impulsion nouvelle au mouvement panafricaniste. Unir les forces pour avancer et accélérer la marche de l'Afrique vers le progrès. Pour qu'on puisse faire le congrès de l'OMER de 2024, il faut qu'on se mette d'accord sur le mode opératoire. Par rapport à la postérité, si tout se passe bien, ce que nous souhaitons, cela va être un accélérateur de la consolidation de la conscience panafricaine. Le congrès sera aussi l'occasion pour les Africains de s'interroger sur leur devenir dans un monde de plus en plus instable et en panne de responsabilités collectives impliquant le continent africain. Amel Assignon pour VOA Afrique, l'OMER.